Vous écoutez AMG chaîne 3, le journal. On se reconnecte à l'info, le journal de 19h vous est présenté par Linda Hamet. Linda, bonsoir. Bonsoir à Jarl, bonsoir à tous. Dans cette édition, on retourne d'abord sur l'essentiel à retenir de ce nouveau conseil des ministres axé essentiellement sur l'agriculture. A la veille du 11 décembre, le président de la République s'adresse à la nation, hommage appuyé au chouhédaï Mujahideen et rappelle des défis relevés. En ce 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le cas de Raza semble édifiant. Nous donnerons la parole ce soir aux militants des causes justes. Au Qatar, les efforts se poursuivent pour tenter d'aboutir à un cessez-le-feu après la énième débâcle à l'ONU. Les températures en hausse demain à quelques jours de l'hiver, c'est la crainte de la grippe saisonnière. Les spécialistes recommandent la vaccination et puis on parlera sport, football avec la coupe de la Confédération. L'USMA affronte ce soir à 20h, futur AFC d'Egypte, c'est au stade du 5 juillet. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres a entamé la semaine par une nouvelle réunion sous les auspices du président de la République, Abdelmajid Tebboun. On y reviendra dans quelques instants avec Nelly Melmendil. Il évoquera dans ce Conseil des ministres des défis socio-économiques qu'il faudra relever pour améliorer les conditions de vie des Algériens. Le président de la République l'a mentionné également ce soir dans son message adressé à la nation à la veille du 11 décembre, il y a 63 ans. Les Algériens ont bravé les autorités coloniales pour se faire entendre, faire entendre la voix de la liberté, des manifestations alors pacifiques qui ont tourné en massacre. Oui Linda, dans son message à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le président de la République a appelé à prendre l'exemple sur le modèle de nos valeureux martyrs et combattants qui se sont sacrifiés pour l'indépendance de l'Algérie. Des efforts et des sacrifices que nous devons poursuivre pour développer notre pays. Le président de la République a également insisté sur la réalisation des objectifs que s'est assigné l'État, des objectifs qui sont devenus des priorités sur le terrain, que ce soit la relance de l'économie nationale, l'amélioration du niveau de vie et le pouvoir d'achat des Algériens et même le maintien du rôle stratégique de l'Algérie au niveau régional et international. Le chef de l'État a rendu un hommage important dans son message à la révolution du 1er novembre par laquelle les Moudjahidines ont affronté la pire des colonisations qui a eu recours aux formes les plus cruelles de la politique de la terre brûlée. Cette même volonté de vie et d'indépendance anime aujourd'hui les Palestiniens qui subissent les bombardements, les déplacements forcés et les tentatives d'épuration ethnique de la part de l'occupation sioniste. A ce propos, le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a conclu dans son message que l'histoire retiendra qu'ils sont rendus coupables de ces crimes, les ennemis de la vie et de l'humanité. Et avant ce message, le président de la République a donné des instructions au Conseil des ministres pour que soient prises en charge les préoccupations des agriculteurs et que soient évaluées les silos de stockage des céréales. L'agriculture était le dossier phare de ce Conseil des ministres aujourd'hui. Les Wallis se voient attribuer des missions particulières concernant le secteur agricole. Ils sont chargés de suivre rigoureusement son évolution dans leur wilaya. Ils doivent veiller au contrôle, au suivi et à l'évaluation de manière périodique des superficies cultivées. Les Wallis auront également à gérer les silos de stockage des céréales se trouvant dans leur territoire alors que le ministère de l'Agriculture demeure le chargé exclusif des études sur les silos de stockage des céréales. Concernant le dossier de la mise en valeur des terres agricoles, il sera réglé définitivement à partir du mois de janvier 2024 alors que les agriculteurs qui ont procédé à la mise en valeur se verront attribuer des contrats de propriété. Autre dossier passé en revue, celui des cimenteries. Concernant celle de Jelfa, le président de la République a donné instruction pour accélérer les démarches pour sa réalisation alors qu'il a donné instruction de commencer les études technico-financières pour la réalisation d'une cimenterie à l'Obiad Sidchir dans la wilaya d'Albiad. Enfin, instruction phare, elle concerne la relance de la raffinerie de Hassim Saoud. Elle doit intervenir dans les plus brefs délais. Le chef de l'État donne instruction pour intensifier les efforts en vue de diversifier les produits pétroliers à exporter. Retour à la date du 11 décembre 1960. À la veille de cette date hautement symbolique, le président de l'Assemblée nationale, Brahim Mourali, a souhaité pour sa part la préservation de la patrie face aux forces du mal. C'est la responsabilité de tous en cette conjoncture, a-t-il insisté. Autre date phare, le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce 10 décembre, une date qui intervient au moment où les normes et les valeurs humaines sont assassinées au même titre que les vies. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, l'a souligné dans une publication sur les réseaux sociaux. Il met en avant tous ses droits de l'homme bafoué enterré à Raza et l'incapacité de l'ONU à faire respecter les chartes internationales et imposer le respect des peuples opprimés. Et justement, après l'échec de l'ONU à arracher un accord pour un cessez-le-feu immédiat à Raza, le Qatar poursuit ses efforts pour l'obtenir. Le Premier ministre Cheikh Mohamed Ben Abdo Ar-Rahman al-Tani l'a déclaré à l'ouverture de la 21e édition du Forum de Doha. Il a précisé que la guerre actuelle à Raza a clairement démontré l'ampleur du fossé entre l'Est et l'Ouest et le double standard de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, participe à ce forum de Doha. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le Premier ministre Qatari et a eu des entretiens avec son homologue jordanien et avec le chef du gouvernement palestinien. Des entretiens axés essentiellement sur la situation à Raza où le système de santé s'effondre, il est à genoux. Aucun approvisionnement, ni denrées alimentaires, ni médicaments. Et les maladies commencent à se propager, nous dit Ahmed Abouchawish, il est journaliste à Raza. La situation à Raza, 62 jours après, pas de nourriture, pas de médicaments, 62 centres de santé et hôpitaux sont hors service. Des maladies commencent à se propager, vu le nombre constamment croissant de réfugiés au centre de Raza où nous vivons depuis des années. A Nusayrat, dans ce camp de réfugiés, les Razaouis s'entassent dans trois écoles mitoyennes de l'Unroa. Dans chacune d'elles, 7000 personnes y vivent. L'espace ne peut contenir en temps normal que 500 individus. Alors que dire de 7000 réfugiés ? Plus de 18 000 morts, derniers décomptes, 51 000 blessés, 7 000 disparus. Et à cela s'ajoutent les arrestations quotidiennes et en masse difficiles à chiffrer. Ahmed Abouchawish, ce journaliste palestinien à Raza, évoque ce dernier épisode qui a encore choqué le monde. Ces soldationnistes qui imposent à des Palestiniens arrêtés de se déshabiller. Une méthode propre, sanguinaire et criminelle. Il y a eu l'arrestation des réfugiés razaouis venus vers le sud lorsqu'ils traversaient le quartier Salah al-Din, arrêtés par des chars de l'armée sioniste. Toutes les personnes arrêtées ont été sommées de se déshabiller, menottées sauvagement, leurs poignées fortement blessées. Elles ont été rouées de coups. Certains ont succombé à cette sauvagerie. Elles ont été prises en photo, lesquelles ont été envoyées aux renseignements israéliens. Leur nombre approximatif, c'est quelques 3000 arrêtés à l'intérieur. Il y a aussi ces crimes dissimulés dont on parle très peu. Les corps et dépouilles de Palestiniens tués n'est jamais restitués à leur famille. Des informations évoquent un trafic d'organes, selon Abou Omar, du comité de la société civile du camp Borgel-Barajni au Liban. Les échos comme quoi les corps, quand ils sont gardés, on ne sait pas dans quel état ils ont été gardés. Et si jamais au bout de 10, 15 ans de conservation ou bien de mauvaise conservation, le doute plane sur le fait que l'occupant se sert des organes vitaux de ses corps. Donc bien entendu, tout ça en toute illégalité, en violation des droits internationaux, notamment la Convention de Genève, qui, dans son 17e paragraphe, dit clairement que les familles des martyrs ont le droit de connaître les lieux où se trouvent les corps de leurs proches. Et ça, c'est une loi, bien entendu, que le monde entier reconnaît. Mais puisque l'occupant, bien sûr, il est impuni, il ne reconnaît aucun droit et il se sent donc au-dessus des lois. Cela peut être aussi considéré comme un crime de guerre, qui se rajoute donc au crime que cumule l'occupant depuis sa création. Tout ce sait, le monde n'est plus le même qu'en 1945. C'est en ces termes que le président chilien Gabriel Boligfante a commenté la nouvelle sur le vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier n'a pas réussi pour la deuxième fois à voter une résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Raza. Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto. Le Chili réclame aujourd'hui des réformes structurelles urgentes à l'ONU, selon Esteban Silva Quadra. Il est militant chilien des droits de l'homme, contacté par Nasserine Dahmoun. Je trouve positif que le président du Chili, Gabriel Boligfante, a appelé à une réforme urgente des Nations Unies. Avec la position du président du Chili, il s'assume à la position des plusieurs gouvernants des pays du sud global, qui ont pendant des années exigé une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et finir avec le veto des ex-puissances ou des puissances qui a été imposées comme résultat de la Seconde Guerre mondiale. C'est très important un changement de fond des Nations Unies, parce que les Nations Unies sont aujourd'hui impuissantes pour faire valoir les droits internationaux et en particulier pour contribuer à empêcher le génocide qui est en train de commettre l'antité sioniste contre le peuple palestinien. Autre institution qui doit s'affirmer à agir loin de toute pression politique ou idéologique, la Cour pénale internationale, saisie à maintes reprises pour rappeler les règles de conduite internationales. Johan Soufi, avocat et procureur spécialisé dans la justice internationale et des droits de l'homme, contacté par Mreem Abdu. La Cour pénale internationale, on est un des acteurs, mais d'abord les États doivent faire respecter le droit international, mais effectivement la Cour pénale internationale qui enquête sur la situation en Palestine depuis 2021 est en première ligne, si j'ose dire, pour documenter aujourd'hui les crimes qui ont lieu dans la bande de Gaza. Simplement de dire que le temps de la justice et le temps de l'humanitaire ne sont pas les mêmes et que donc aujourd'hui la priorité absolue, c'est un cessez-feu et de pouvoir porter une assistance humanitaire aux 2,2 millions de réfugiés qui sont dans la bande de Gaza. Le procureur de la Cour pénale internationale est saisi de l'enquête en Palestine. Il ne doit absolument pas céder aux pressions politiques des Américains, par exemple, avec leur veto au Conseil de sécurité, mais également de l'ensemble des acteurs, notamment des Israéliens, et il doit travailler de manière équitable et impartiale comme il le fait dans d'autres situations. Oui, quand pour le Yémen, cette guerre oubliée, le Yémenit en prit en tout cas une décision courageuse, ils interdisent désormais tout passage des navires, pas seulement Israéliens transportant de la marchandise ou encore des armes. C'est une ligne rouge, elle le restera jusqu'à ce que l'aide humanitaire puisse accéder aux razaouis, selon Hossein Rouhani, militant yémenite, contacté par Karima Ben-Nour. Il est formellement interdit. Aucun navire israélien, même provenant d'autres pays, français, britannique ou américain, ne passera. Nous protestons ainsi contre le blocus imposé à Reza. Nous exigeons l'ouverture du passage de Rafah pour l'accès des aides humanitaires. Sans cela, rien, aucun passage ne sera toléré entre le Yémen et Israël. D'aucun autre pays, allemand, français ou autre, c'est une décision courageuse de la part du gouvernement et de l'armée yémenite, on le rappelle, tout navire sera interdit de passage transportant de la marchandise ou des armes. Free Palestine, liberté à la Palestine, ce slogan qui fait vibrer les capitales du monde tous les week-ends depuis maintenant plus de deux mois, même chez les dirigeants les plus récalcitrants, américains, britanniques ou encore marocains. Le Maroc qui a normalisé ses relations avec l'antité sioniste depuis maintenant trois ans, jour pour jour, le peuple marocain est sorti en masse encore ce dimanche, réclamé son abolition. En bref, ce soir au Soudan, la situation humanitaire n'est guère meilleure. 20 millions, soit plus de 40% de la population, n'ont accès à aucune aide, huit mois après le conflit. Les Égyptiens ont commencé à voter. Une élection présidentielle appelée a duré trois jours. 67 millions d'électeurs au total et les résultats officiels sont attendus pour le 18 décembre en cours. COP28, l'Agence internationale de l'énergie, estime que les engagements non contraignants annoncés au début de cette réunion par plus d'une centaine de pays n'accompliraient d'ici 2030 que 30% de la réduction nécessaire des émissions liées à l'énergie pour parvenir à la neutralité carbone. Entre-temps, les changements climatiques bouleversent les données. Chez nous demain, le mercure grimpera jusqu'à 29 degrés sur le nord. Et les villes côtières, alors qu'on est à quelques jours seulement de l'hiver, une situation qui favorise l'apparition de certaines maladies, notamment la grippe saisonnière. Le virus se transmet vite en effet en cette période. Alors pour éviter les formes sévères, les spécialistes insistent sur la vaccination, surtout pour les sujets à risque. Ces derniers jours, une légère augmentation a été constatée. Avec les mêmes souches de l'an dernier, s'exprime à ce propos Samia Hamedi. Elle est directrice chargée des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Elle s'exprime au micro d'Hassane Chamech. Depuis plus de quatre semaines, on assiste à la circulation de ces virus. Ce sont les mêmes souches qui circulaient l'année passée et qui sont surtout, ce sont les souches qui sont incluses dans le vaccin. Donc les personnes qui se vaccinent contre la grippe, ils sont protégés contre ces souches. Il y a une co-circulation, une légère augmentation. Il y a des cas compliqués de la grippe qui sont prélevés et qui sont confirmés pour le diagnostic. On fait appel aux personnes qui ne se sont pas encore vaccinées de se faire vacciner parce que c'est un vaccin sûr qui va les protéger. D'autant plus, comme vous le savez, la grippe tue. Les personnes peuvent développer des complications. Donc tant que le vaccin est sûr, il est disponible. Donc allez vous faire vacciner. Et la campagne de vaccination se poursuivra jusqu'au mois d'avril. On passe au sport avec vous, Lotfi Benindir. On va commencer par le foot puisqu'il y a l'USMA qui se prépare à jouer ce soir dans moins d'une heure, la troisième journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF. Tout à fait. Ce sera au stade du 5 juillet que la formation du lait Saint-Mager affrontera le représentant égyptien du futur sport club pour le camp de la troisième journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF. Une nouvelle sortie importante pour le détenteur du trophée comme l'a confié l'entraîneur de l'USMA, Juan Carlos Garidou. C'est un match important pour aconseguir la qualification. C'est un jeu contre une grande équipe. Nous connaissons très bien la grande qualité de l'adversaire, de le futur. Alors pour nous, aconseguir les trois points, le match va demander beaucoup parce que l'adversaire a beaucoup de qualité, avec beaucoup d'expérience, avec des joueurs de beaucoup de grands niveaux. Alors nous voulons que notre équipe donne notre maximum. Jouer le football, nous sommes un match spécial parce que c'est à notre stade, avec notre public, d'avoir cette union, cette unité avec notre public. Ce match sera donc dirigé par un trio mauricien. Le coup d'envoi sera donné à 20h, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Algéchain 3. Et dans l'autre match du groupe, El Hillel de Belgrasie a battu ce soir le super sport d'Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 1. Andbal, l'autre fille avec la sélection féminine, dès demain en Égypte, pour prendre part à un tournoi international. Invité par la fédération égyptienne de Andbal, la sélection féminine affrontera l'Égypte et le Congo Brazzaville lors de ce tournoi international. Et c'est demain à 13h, plus précisément, que le camarade de Ludmilaï, les quitteront la capitale à destination du Caire. Et sur cette participation, on écoute le sélectionneur national, Riyad Oulman. On est rentré le 8 en stage. Ça fait deux jours qu'on essaie de travailler. Maintenant, c'est un vrai test pour nous. D'abord, Georges, savoir où on est sur le point de préparation et surtout sur le point de cohésion entre les filles. Pour nous, c'est un challenge. Ce tournoi est d'un niveau élevé, vu qu'on va contrer l'équipe d'Égypte et en être une progression. Et éventuellement, voir notre niveau par rapport aux africains. On rappelle que ce tournoi rentre dans le cadre de la préparation des Jeux africains de mars prochain, ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations prévue en décembre 2024 en Algérie. On termine par cette information qui concerne la Ligue 1 Mobilis, la rencontre qui opposera le CS Constantin à la JS Kabylie. Vendredi prochain, au stade Sherit Himlawi de Constantine, comptant pour la dixième journée du championnat, a été décalée à 16h45 au lieu de 15h15. Le changement d'horaire a été décidé suite à la demande de l'établissement public de la télévision algérienne. Et l'accord des deux clubs a précisé ce dimanche la Ligue de football professionnelle. Et c'est noté, l'autre fille, Bénidire. C'est la fin de cette édition 19h20 sur les ondes d'Algichien 3 réalisée par Sidali Touba, à suivre le journal ou le flash de 20h avec Sofiane Saouli. Tout de suite, la météo de Karima Benol. Sous-titrage Société Radio-Canada